Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voilà un mot qui a fait son grand retour en 2022, depuis plusieurs mois. L'inflation est sur... On peut reprendre ? Pardon. Ce sera la seule reprise, je vous promets. C'est un faux départ. C'est un faux départ. C'est un faux départ. Sanitaire, écologique et militaire, mais pas seulement. Et c'est une autre crise sociale qui en découle. Dans la rue, les tensions sont vives. Le passage en force de la réforme des retraites n'a rien arrangé. Alors, si ce phénomène est inattendu en Corse, la cherté de la vie n'est pas une nouveauté. Et c'est la double peine pour les ménages insulaires, plus fragiles et qui subissent une inflation plus forte qu'au niveau national. Nous entendrons plusieurs témoignages. Comment expliquer cette situation ? Comment y faire face dans la région la plus pauvre de France ? Et quelles sont les perspectives pour les mois à venir ? Nous tenterons d'y répondre dans ce nouveau numéro de Soucheda. À mes côtés, trois invités. Yacine Choury, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, on le rappelle, secrétaire général du Secours populaire de la Corse. On évoquera avec vous ce basculement qui est en train de s'opérer, notamment en termes de profil des bénéficiaires. On parlera aussi des mécanismes possibles à mettre en place et que vous soumettez aux politiques en tant que membre du CESEC et même président de la commission du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Corse. François Padrona, bonsoir. Bonsoir. Propriétaire des Leclerc de la région ajaxienne. Les prix bas, c'est le cheval de bataille de l'enseigne que vous représentez ici. Alors ce sera intéressant d'entendre votre point de vue sur la fin en B, des prix alimentaires, mais aussi le rôle que peut jouer la grande distribution dans cette lutte contre l'inflation. Et enfin, Sébastien Ristori, bonsoir. Bonsoir. Analyste financier, directeur de Barnes Corse, auteur aux éditions Ellipse et enseignant en finance d'entreprise à l'Université de Corse. Avec vous, on tentera d'expliquer les causes de cette inflation, les projections, mais aussi le positionnement des entreprises. Mais avant d'ouvrir le débat, je vous propose qu'on se plonge dans la réalité des choses, dans le quotidien des Corses qui souffrent de cette situation. On découvre ce reportage signé Pierre-Nicolas et Christian Giulian. Je sers les dents, mais à un moment donné, à force de serrer les dents, elles vont éclater les dents, quoi. Là, il y a tout qui augmente. Ça m'inquiète beaucoup. Ça me donne, comme on dit à Marseille, les glandes, hein. Des fois, je me dis, il vaut mieux que je reste à la maison qu'aller travailler, quoi. Ils seront plus sur les poches. 15 euros au Love Kinder, c'est abusé, quoi. Tout ce qui est viande, fruits, légumes, c'est hors de prix. C'est pas parce que c'est des personnes qui sont dans la précarité qu'on ne doit pas leur donner de bons produits. Tout ça, c'est des accumulations de frais qui sont compliquées. Mission locale de Bastia, Anthony a 24 ans. Le jeune Bastia y passe ce matin pour obtenir une aide financière sur un permis de conduire qui lui serait bien utile professionnellement. Bonjour. Bonjour, Anthony. Anthony est en alternance, un mélange de formation et d'entreprise qui le ravit, mais qui le protège peu contre la cherté de la vie. Je touche 903,07 euros par mois et franchement, à la fin du mois, je suis à moins 20, moins 30, voire même des fois moins 100 euros par mois. D'accord, on peut avoir un CDI, mais s'il y a un salaire qui est à 1100, 1200 euros par mois avec un appartement, des charges, une voiture, une assurance et tout, on se retrouve très vite dans le rouge à la fin du mois. Les missions locales en sont conscientes, qui proposent aux jeunes, en plus du travail, bien des aides souvent méconnues. On a des aides au permis de conduire, on a des aides au logement, des aides pour la précarité. On peut débloquer de l'aide d'urgence aussi, pour les aider à réparer leur voiture, à payer leur essence. C'est des aides ponctuelles justement pour débloquer une situation qui peut... Et ces situations qui sont compliquées, des fois, elles peuvent entraîner une rupture de l'emploi. Je dirais que quand on travaille, on a ce qu'on veut. C'est que même si demain, j'ai un objectif d'ouvrir une entreprise, il faut se donner les moyens pour réussir. Mais s'il y a des gens qui sont là pour nous aider, c'est même très bien pour les jeunes qu'être là tout seul et à dire vous êtes des fainéants, vous n'êtes pas des bosseurs, qu'il y en a certains, oui, il y en a certains, non. Mais la mission locale est là pour nous aider plus ou moins à trouver notre parcours professionnel et à se trouver nous-mêmes. La petite amie d'Anthony, Aurélie, 20 ans, travaille, elle, à Fouriani, mais elle descend d'Auletta où elle vit chez sa mère. Le carburant ronge une bonne partie de sa paye. Alors, mon ancien plat, quand j'avais mon voiture à essence, je faisais 80. Avant, l'essence était moins chère, maintenant que c'est quasiment au même prix. De toute façon, j'ai une diesel. C'est presque 90, ça dépend de ma consommation. Dans ce magasin où elle travaille comme vendeuse, est-ce que quelque chose dans ce modèle-là, ça vous... Pas trop serré en bas. Aurélie nous dit pourquoi 20 ans n'est pas le plus bel âge de la vie. Ce qui me sauve le plus, c'est parce que j'habite chez ma mère. Sinon, je ne pourrais pas m'en sortir parce que je n'achète pas mes repas. Je prends les restes de la maison et je ramène les tuperoirs pour manger. Sinon, je n'ai pas les moyens de m'acheter à manger. C'est abusé. On ne peut plus vivre. Rien que l'eau, l'électricité. Si on pense à un appartement, il y a le loyer, il y a les charges qui vont avec. Donc l'eau, l'électricité. Maintenant, des appartements, il n'y en a plus beaucoup qui prennent ça en charge. Et en plus, le plus petit studio est à partir de 500 euros. On va. C'est une catastrophe. Ici, les polos de qualité se vendent entre 59 et 129 euros. Ça marche à Noël et pour la fête des pères. Mais les autres mois sont difficiles. Le coût de pouce aux salariés devra attendre. Le problème, c'est qu'on aimerait bien augmenter les salaires de nos employés. Mais à l'heure actuelle, comme on travaille vraiment à flux tendu au niveau trésorerie, ça devient très, très difficile de bonifier le travail du personnel. Ce jour-là, des étudiants de Corté présentent à Bastia le résultat de leur travail sur l'économie solidaire. Nous sommes dans le débat. Rose nous avoue sans détour que même lorsqu'on est en master, on s'inquiète. Se dire qu'on a fait quand même 5 ans d'études pour être à un salaire pas à la hauteur de nos espérances, c'est vrai que ça fait peur. Mais c'est pour ça qu'on nous dit que le premier emploi est important, qu'il faut bien le choisir et pas choisir quelque chose à un salaire assez bas. Mais c'est difficile de prétendre à un salaire élevé quand on n'a pas vraiment d'expérience. Et son professeur à l'université de Corse comprend cette angoisse sur une île où la pauvreté est clairement plus prégnante que sur le continent. Il y a à peu près 70 000 personnes sous le seuil de pauvreté. Vous avez des entreprises qui sont sous-capitalisées, maximum beaucoup de micro-entrepreneurs, de TPE, PME, qui dépendent en grande majorité du consommateur touristique, donc de l'afflux de consommateurs supplémentaires que nous avons en saison estivale. Et le consommateur que nous sommes tous, Corse entre nous toute l'année, ne suffit pas. En Costa Verde, nous sommes dans une micro-région particulièrement pauvre. Les grandes enseignes affirment s'impliquer pour soutenir le pouvoir d'achat de leurs clients. Intéressons-nous déjà à celui de la caissière. On essaie de prendre le plus important, de payer nos factures, de gérer au mieux qu'on peut, mais c'est compliqué, c'est pas facile. On essaie de se priver parfois. Pas de vacances ? Non, pas tout le temps. Pas de voyage ? Non, très très rare. Mais ici, étonnamment, beaucoup de clients ne veulent pas sacrifier certains plaisirs sur l'hôtel de l'inflation. C'est des gens, justement, qui consomment chez eux. Et effectivement, peut-être qu'ils sortent moins. Et donc, ça reste quand même un privilège. Et comme je vous dis, ils cuisinent, ils aiment ça. Donc, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est lié à ça. Ils dépensent peut-être moins au restaurant, il y a peut-être moins d'activités. Mais le repas, c'est quelque chose d'important. La marge dans ces magasins serait de 28 à 30 %, mais la direction parle des charges et des frais d'énergie avec une rentabilité nette d'à peine 1 à 2 %. Quoi qu'il en soit, les grandes enseignes comme Système U affirment vendre au plus bas les produits de première nécessité. Donc, en fait, on a trois signalétiques. Les prix bas, mais c'est sur des produits de marque. Les prix mini, on sait ce que c'est. Et les prix coûtants sur les produits. Il y a le lait, tout ce qui est produit qui sont connus, évidemment, qui sont des pâtes, le sucre, de l'huile. En produits frais, de la même façon, vous les retrouvez. Certains yaourts, des jambons, une quantité. Bon, après, j'ai la liste, je pourrais vous la fournir. J'ai quand même une liste assez fournie. Il y a quelques produits en DPH. En DPH, c'est des produits d'hygiène, évidemment, aussi. Donc, de manière à ce que le consommateur puisse constituer un panier qui puisse, évidemment, le satisfaire économiquement. Parce qu'en effet, on peut constater qu'il y a cette inflation à l'impact, on le sait très bien, pas mal d'entre eux. Alors, que pensent les consommateurs de ces offres ? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont moyennement convaincus. Les retraités, comme les plus jeunes. Il y a des prix, c'est exagéré. Quand je prends un chou pleur, 5 euros, un chou pleur. Arrivée le 15, j'ai plus rien. Je suis obligé de tirer de tous les côtés. Manger sainement, quand on veut, on peut. Mais quand on n'a pas les moyens, non, on ne peut pas. On ne peut pas, parce que même les maraîchers aux alentours, ça reste cher. Tout est cher. Là, je sors du Leclerc, les fruits et légumes, c'est hors de prix. Ce n'est pas abordable. Même une conserve, c'est devenu plus abordable qu'un fruit. Donc, compliqué. Donc, on essaye maintenant déjà de prévoir plus au jour le jour. Et non pas de faire un stock sur une semaine. Parce que, bon, il y avait trop de gaspillage. Dans cette supérette de Pietranera au début du Cap Corse, le patron sent bien ses difficultés face à l'inflation. Derrière, vous avez donc, on commence réellement l'alimentaire. Il applique donc, lui aussi, des prix bas sur certains produits d'hygiène comme sur les produits alimentaires. Et il tente de choyer ses employés. Il y a trois ans, il y a eu, hélas, cette montée en puissance du Covid. Nos salariés ont beaucoup donné. Ils ont tous eu une prime exceptionnelle en fin d'année. Et c'est vrai que nous avons... Alors, je vais le dire, ma foi, peut-être, avec un petit peu de honte par rapport à certains commerces. Nous avons très bien travaillé ces années Covid. Les salariés ont été récompensés. Parce qu'ils ont fourni un travail vraiment excellent pendant ces deux ans. Alors, bon, maintenant, c'est vrai qu'ils ont tous le 13e mois. Ils ont payé aussi une partie de leur mutuelle, etc. Donc, on reste. Et pour l'instant, il n'y a pas de révolution. Ils ne défilent pas dans le magasin. Et signe des temps, les produits proches de la date de péremption font l'objet d'une nouvelle offre. Deux jours avant que les produits soient périmés, nous mettons les produits de côté, toujours en chambre froide, bien entendu. C'est surtout des produits frais. Et nous faisons un système de panier. C'est-à-dire que le panier doit atteindre à peu près une douzaine d'euros. Et donc, nous nous mettons sur un site qui s'appelle Too Good To Go. Et donc, ces paniers, deux à trois par jour à peu près, partent en général tous les... À midi, on n'en a plus. Ils sont partis. Tous ces paniers proposés par les enseignes de la grande distribution, qu'en pensent les associations comme Partage à l'Oupine, qui proposent, elles, leur propre panier à 4 ou 5 euros. Moi, je trouve que c'est bien, mais il faut voir d'abord ce qu'il y a dans les paniers. Je n'en ai pas encore vu. Et là, ça ne va aider qu'une partie de la population, et tant mieux. On a vu l'afflux de jeunes travailleurs. Des jeunes travailleurs qui ne s'en sortent plus par rapport au loyer, par rapport aux produits à acheter. Donc, on leur prépare un petit panier toutes les semaines, le lundi et le mercredi, quand on reçoit la marchandise. Pour qu'ils puissent en sortir. Et là, on est à peu près à une quarantaine de petits colis par semaine, ce qu'on ne faisait jamais avant. Qui sont donc ces actifs qui tirent maintenant le diable par la queue ? Il suffit d'écouter une aide à domicile, payée tout juste au SMIC, une population largement féminine, pointée par l'INSEE, comme particulièrement touchée par l'inflation. Au cinéma, il y a des années que je n'ai pas été au cinéma. Je travaille donc avec les personnes âgées. J'ai à peu près 1 300 euros de paye. Et franchement, question alimentaire, je ne calcule pas, parce que sinon, je crois qu'on se fout une balle de la tête. C'est trop cher. C'est trop cher pour se nourrir, l'essence qui augmente tout le temps. L'essence. Dans cette station-service, les trois clients mettent 20 euros. Le plein, c'est fini. Et certains nous avouent même un sentiment de déclassement par rapport aux générations précédentes. C'est infernal. Je parle pour moi comme des gens qui sont dans les classes en dessous de moi, qui finissent avec des découvertes abominables. Et puis bon, après, vous connaissez les banques et tout ça. Moins de découvertes. Oui, bonjour, vous êtes à moins 50. Oui, mais je suis à moins 50 parce que je n'ai pas le choix. Je me rappelle, je n'ai jamais manqué de rien. Je voulais des baskets, je les avais. Aujourd'hui, ma fille me dit, papa, j'ai besoin de deux paires de baskets, trois paires de baskets. C'est la chose la plus normale, je veux dire, pour l'école, pour le dehors et tout ça. Ma fille, non, ce n'est pas possible. Non, non, fais attention à celle-ci pendant un certain temps, puis après, on verra plus tard. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Puis ça peut vous mettre la colère aussi. Vous voyez, vous vous dites, j'ai rien fait de... Enfin, voilà, je me fais... Je fais le maximum pour mon enfant. Et elle morfle aussi d'un côté, quoi. Elle n'a pas ce qu'elle veut. Albert Camus disait, il y a une solitude dans la pauvreté, mais une solitude qui rend son prix à chaque chose. La phrase, malheureusement, est aussi vraie aujourd'hui qu'il y a un siècle. Place maintenant au débat. On vient d'entendre ces témoignages. Ils sont assez édifiants. On l'a compris, l'inflation frappe de plein fouet. Notre île qui affiche le taux de précarité le plus élevé de France. 18,5%. Environ 1 Corse sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1100 euros par mois. Ça, ça n'est pas un fait nouveau. Mais ce qu'il y a de frappant, il y a Saint-Chouris, que l'on observe un vrai basculement, un changement sociologique. On entendait cet homme dire qu'il ne pouvait plus acheter autant de paires de baskets qu'il le souhaitait à sa fille. Il parlait même de déclassement. La pression est telle que les langues se délient. On observe un changement de comportement. Vous le ressentez, vous, au quotidien, au Secours Populaire ? Est-ce que vous accueillez de plus en plus de personnes qui travaillent, qui ont un emploi, mais qui sont contraints de venir, de faire appel aux associations pour s'en sortir ? Absolument. Il n'y a pas des aides pour tout. Et les gens qui sont en train de subir les effets de l'inflation, alors qu'ils étaient dans une situation qui était déjà précaire, ils s'en sortaient, mais sur le fil du rasoir. Ces gens sont obligés de faire des choix. Et bien évidemment, la nourriture, c'est la base de la vie. On ne peut pas se restreindre sur la nourriture. Alors malheureusement, souvent, on se rabat sur des mauvaises nourritures. Ça a des effets sanitaires désastreux. Mais on privilégie quand même de nourrir ses enfants. C'est la première des nécessités. Résultat, il y a beaucoup d'autres choses qu'on est obligé d'abandonner. Donc on voit arriver des gens qui, il y a quelques années, pas si longtemps avant le Covid, dans les années 2019-2020, quand on les rencontrait, par exemple, dans nos boutiques solidaires, où on peut s'équiper à petit prix, contre des contributions modiques, quand on les rencontrait là, on leur disait, mais dans votre situation, vous pouvez venir nous voir, on va vous aider plus durablement, on va vous faire une aide alimentaire, on va vous accompagner dans des démarches. Ils nous répondaient, il n'y a plus malheureux que moi, je ne veux pas prendre le pain dans la bouche des autres. Ça fait deux ans que je n'ai plus jamais entendu ce genre de phrase. Plus jamais. Et qu'on voit arriver, à l'aide alimentaire, des gens qu'on connaissait comme étant des habitués, notre boutique solidaire, mais qui ne venaient pas se faire aider. Et aujourd'hui, ils viennent se faire aider, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent maintenir un semblant de vie décente, il faut qu'ils trouvent des moyens complémentaires partout. Et heureusement qu'on a des moyens d'aider sur le plan alimentaire, ce qu'ils obtiennent chez nous, ils n'ont pas à l'acheter. Donc bien évidemment, ça permet de maintenir un budget très tendu, mais qui nécessite de se faire aider. On ne peut plus se dire, moi je peux m'en sortir tout seul. C'est plus possible qu'on est dans ces situations. – Est-ce que vous m'expliquiez avant cette émission, c'est que du fait de ce basculement, vous avez même chamboulé votre logistique, vous tentez de vous adapter à ce changement de profil de bénéficiaire. – On est bien obligé, c'est-à-dire qu'on a, d'une part, on a des nombres de plus en plus importants sur l'ensemble de la Corse, on aide plus de 4600 personnes, donc c'est près de 2500 familles, plus de 2500 familles. Donc c'est les recevoir dans nos permanences et dans nos libres services solidaires, pour les recevoir, il faut des plages d'ouverture importantes. Or, l'approvisionnement, ce que nous pouvons distribuer, parce qu'on est très loin même de prix qu'on a entendu tout à l'heure, nous, c'est de la distribution qu'on fait. – Mais même par rapport aux travailleurs, vous me disiez, on va ouvrir plus tard pour que ces gens-là puissent venir après le travail. – Oui, on a déjà étendu les plages d'ouverture et on envisage même d'ouvrir, même le samedi, pour pouvoir permettre aux personnes qui travaillent de venir plus facilement. Bien évidemment, ils s'arrangent quand même pour venir dans les plages d'ouverture, mais on a de plus en plus de monde. Vous prenez… – Depuis plusieurs mois, un point justement sur le… – C'est la bousculade. – Sur la hausse du nombre de bénéficiaires. – Absolument. – Vous avez doublé quasiment ? – On a doublé depuis 2019, oui. Doublé depuis 2019 sur l'ensemble de la Corse et à certains endroits plus que doublé, bien sûr. – Justement, puisque vous parlez… – Chaque année, ça a été entre 40 et 23% selon les années, mais avec le cumul, ça fait un double. – Et cette vulnérabilité est plus ou moins importante selon les micro-régions, certaines la subissent plus que d'autres, c'est le cas des intercommunalités rurales. En rouge, que vous voyez sur cette carte, est modeste, en rose. Les agglomérations de Bastia et d'Ajaccio en gris et les zones résidentielles en bleu sont les moins exposées. Le rural qui est principalement touché, il y a Saint-Cheri, c'est une réalité ? – Oui, il faut voir que les statistiques, elles faussent un peu la vision de la réalité. – Justement, vous êtes là pour ne pas encore pas. – Dans les régions d'Ajaccio et de Bastia qui ne sont qu'en gris, les statistiques sont sur l'ensemble de la population et c'est là qu'on a des populations riches aussi. Ce qui fait que les moyennes et les médias se déplacent. – Bien sûr. – Mon collègue pourra expliquer les mécanismes. Mais par contre, les nombres sont très très importants. Alors le rural, c'est les plus petits nombres, mais c'est d'autant plus dramatique que dans le rural, historiquement, il reste plus de mécanismes de solidarité immédiat et de voisinage que dans l'anonymat des zones urbaines. Et donc, d'un côté, ça fait des possibilités de survie, on va dire, plus importants, plus de solidarité dans les villages. – Mais d'un autre côté, ça fait aussi plus de pudeur et plus de renfermement. Et donc, quand la situation s'aggrave, comme on l'a vu ces dernières années, c'est plus possible de supporter le fait qu'il y ait des gens dans les villages qui sont venus à la retraite avec 5 ou 600 euros par mois. Étant propriétaire de leur maison, il y a beaucoup de choses auxquelles ils n'ont pas droit. Ou pire, quand ils sont occupants sans titre, parce que c'est le cas de beaucoup de monde dans le rural, parce que c'est des indivisions. Dans ces cas-là, ils sont très démunis, très très démunis, et les possibilités sociales dans le rural sont très limitées. Il y a la problématique de transport pour aller là où… – Pour aller faire les courses, par exemple. – Oui, pour aller faire les courses, pour aller là où c'est moins cher. ou pour aller chercher les aides là où on peut les délivrer. Donc effectivement, le résultat, c'est que pour adresser cette situation, on a mis en place des antennes rurales, plusieurs sur le territoire, et on a mis en place un système de camions, les tragolines, qui amènent les possibilités de s'équiper et de s'habiller dans les villages. – Et il y en a même un qui fait aussi un peu d'alimentaire dans le Cap Corse. – Alors finalement, les ménages, si on parle vraiment de l'inflation, non pas de la vie chère, les ménages les plus modestes, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de contraintes de déplacement ou de dépenses de carburant, subissent peut-être moins les effets de cette inflation par rapport à ceux qui exercent une activité. On est dans une situation quasi inédite. Avant, lorsqu'on parlait de précarité, on pensait davantage aux chômeurs. Aujourd'hui, cette pauvreté, elle touche de plein fouet bon nombre de travailleurs. Et on a d'ailleurs l'impression que cette question est même décorrélée de celle du travail. Le chômage n'a jamais été aussi bas, et la pauvreté aussi importante. Sébastien Ristor, est-ce qu'on peut dire que ce qu'on appelle la classe moyenne est finalement en première ligne dans cette lutte contre l'inflation ? – Oui, il y a un mot qui a été utilisé dans le reportage, c'est le déclassement. Et il y a ce sentiment aujourd'hui que ceux qui ont un peu de pouvoir d'achat ou qui en avaient il y a 5 ou 10 ans, en ont beaucoup moins aujourd'hui. Ils en ont beaucoup moins. Alors il y a une multitude de paramètres, là aussi, c'est dans nos consommations quotidiennes, dans les outils qui sont les nôtres, dans le matériel que l'on utilise. Donc on a beaucoup plus de dépenses qu'on en avait il y a 10 ans ou qu'on en avait il y a 20 ans. Et je pourrais épiloguer des heures sur l'abonnement téléphonique, l'abonnement numérique, etc. Il y a aussi la vie chère. Quand on parle de la vie chère, c'est les produits de consommation courante, mais c'est sa voiture, le crédit de sa voiture, de sa maison, etc. Donc retracer ce qui aujourd'hui constitue l'inflation, c'est une aiguille dans une immense boîte de foin. C'est très compliqué aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui explique que la classe moyenne perd son pouvoir d'achat, quelque part. Si c'est ce qui est visible, on dépense beaucoup plus, mais les salaires croissent de toute façon. Je veux dire, les entreprises ont fait pour la plupart de sérieux efforts pour leurs salariés. Donc il y a quand même une augmentation des salaires. Il y a une augmentation du coût de la vie tous les ans. Ça, elle est classique depuis des années et des décennies. Mais aujourd'hui, on se paye beaucoup moins de choses avec un certain niveau de revenu que l'on le faisait auparavant. – Il est, je vous avais fait tomber votre micro, François Padronne, c'est pas grave, on va venir vous le raccrocher. Les jeunes, on l'a bien vu dans le reportage, il est de plus en plus difficile de se projeter, de se lancer dans la vie d'adulte. On entendait l'une de vos étudiantes exprimer cette angoisse. Que lui répondez-vous ? – Je réponds toujours à mes étudiants, ils sont formés pour, de garder faux en leur avenir et de beaucoup travailler. C'est le travail aujourd'hui qui récompense finalement tous ceux qui s'en sortent. Et tous ces gens qu'on entendait dans le reportage, ces gens qui ne cessent de travailler, qui subissent des difficultés. Et en fait, quand on est jeune, comme Rose, que je salue, qui est une super étudiante et qui sera une super professionnelle d'ailleurs, ce qu'il voit, c'est que c'est des parents qui font des efforts pour leurs enfants, ce sont des gens qui les entourent, qui ont des difficultés. Là, dans ce reportage, ils étaient en train de travailler depuis six mois auprès d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc ils se sont rendus compte, à travers différentes structures, qu'il y a des gens qui sont en réinsertion professionnelle, qu'il y a des gens qui sont en difficulté, ils en ont vu beaucoup. Et cet exercice, ça les bouscule un petit peu, parce qu'ils se disent, tiens, moi je vais travailler un jour chef marketing, chef de projet, directeur financier, je vais avoir un poste de cadre, en tout cas c'est ce que je veux faire. Mais il y a beaucoup de gens à côté qui n'ont pas forcément suivi d'études ou qui ont suivi d'études et qui se retrouvent en situation de précarité, parce que ça arrive, ces chemins-là aussi, qui ont eu un beau poste et qui, du jour au lendemain, n'ont plus d'emploi. Il y a tous les scénarios possibles dans la nature. Et ils touchent du doigt ces personnes qui cherchent à se réorienter, à se réinsérer. Et du coup, ils se disent, tiens, l'avenir c'est ça aussi. Est-ce que je peux, moi aussi, demain, être confronté à ces difficultés ? C'est possible, et ça leur donne des armes, je pense, pour se battre. – Alors l'inflation, là je vais faire parler l'enseignant, puisque je le disais au début de cette émission, tout le monde en parle. Alors autant vraiment savoir de quoi on parle pour être très pédagogue. Qu'est-ce que c'est, l'inflation ? – L'inflation, c'est la hausse constante et durable des prix. La théorie initiale, qui aujourd'hui est un petit peu, alors pas tout à fait obsolète, mais il faut aller beaucoup plus loin, c'est l'offre et la demande. Si j'ai de moins en moins d'offres, j'ai de plus en plus de demandes, je vais augmenter les prix, forcément. Si j'ai qu'un objet pour plusieurs personnes, j'augmente le prix. Si j'ai très peu de personnes qui veulent acheter mon produit et que j'ai une multitude de produits, je vais baisser les prix, pour les évacuer, pour les écouler. Ça, c'est la théorie de base. Et puis après, ça ajoute énormément de composantes. Vous avez eu de l'inflation dans les années 70-80, une autre inflation dans les années 80-90, encore une autre inflation dans les années 80-90, qui était très faible, dans les années 90-2000, et une inflation très très basse dans les années 2000-2010. Cette inflation, pour 50% des cas à chaque fois, elle est composée du prix de l'énergie. Et si vous remarquez bien, dans les années 70-80, que ce soit les chocs pétroliers, etc., à chaque fois, le prix de l'énergie était au centre du jeu. Il y a différentes stratégies qui ont été élaborées par les entreprises pour essayer de contenir l'inflation. Et la plupart du temps, on regarde le reportage, l'impact que cela a pour le consommateur, mais on oublie, au passage, et c'est normal, on l'oublie puisqu'on est des citoyens, on est des humains, on consomme, donc on rase son portefeuille, mais l'entreprise elle-même subit un impact, l'impact de l'inflation. Parce qu'il y a toute une chaîne de valeurs, et ce n'est pas la faute du producteur, ce n'est pas la faute du distributeur, pas plus que c'est la faute de celui qui consomme. Il y a une série de paramètres tout autour qui fait que tout le monde essaye de s'en sortir, y compris les entreprises. Parce que pour survivre, conserver leurs emplois, elles doivent faire des choix. Et parfois, le consommateur, dans son rôle de consommateur, pas de citoyen, de consommateur, l'occulte ou ne le comprend pas. Et donc je trouve assez utile de faire de la pédagogie là-dessus. Les entreprises font ce qu'elles peuvent aussi pour lutter contre l'inflation. – Regardez ce chiffre. En mars, au niveau national, le taux de la hausse des prix à la consommation s'est établi à 5,6% selon l'INSEE. C'est un peu moins qu'en février, mais ça reste élevé. C'est même du jamais vu depuis les années 80. Ces chiffres, on les explique comment, Sébastien Ristaud. Le feu couvait déjà, et puis la guerre en Ukraine est venue en quelque sorte comme un accélérateur. – Disons que ça couvait déjà depuis un petit moment. La crise sanitaire a accéléré les choses. Vous avez eu quand même un arrêt de la consommation pendant deux mois, deux mois et demi à peu près. Vous avez donc des stocks qui se sont constitués. Vous avez ensuite eu, alors je n'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais si vous regardez les résultats records des sociétés en 2021-2022, c'est des résultats records qui sont faits parce qu'il y a eu un afflux de consommation. Donc, ils ne sont pas arrivés, les résultats ne sont pas tombés du ciel. Il y a eu un afflux de consommation pendant 2021-2022 qui ont épuisé les stocks et la production. Donc, on a continué à produire et on arrive à un sentiment de saturation aujourd'hui lié à la guerre en Ukraine, mais pas parce que c'est la guerre en Ukraine ou parce qu'il y a la guerre à nos portes, parce que principalement, le sujet, c'est encore une fois l'énergie. Et l'énergie qui en consomme. Les entreprises en consomment. Vous avez l'affaire William Sorin, ils ont préféré fermer leur usine de production plutôt que continuer à fabriquer. C'est grave. Donc, l'énergie, c'est l'un des principaux, avec la masse salariale, mais un des principaux coûts pour des producteurs, en tout cas. Donc, quand vous décidez que ça vous coûte moins cher, ça vous coûte de l'argent dans les deux cas, mais que ça vous coûte moins cher d'arrêter de fabriquer que de fabriquer, c'est qu'on est quand même dans un sujet lié à l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite ? La BCE et Bruno Le Maire disent que ça va se calmer cet été, même peut-être redescendre. On ne peut pas vraiment faire de prédiction ? Alors, en tant que... Les économistes font des prédictions et un financier un peu plus rationnel. Et on ne fait pas de prédiction. Aucun économiste sérieux ne peut aujourd'hui vous dire si ça monte ou si ça baisse. Ça, c'est de la spéculation. Il y a les deux théories qui s'opposent. Il y a ceux qui disent que ça va continuer d'augmenter parce qu'il y a la transition écologique, que ça va coûter beaucoup d'argent, qu'il va falloir qu'on s'y mette, qu'il y a un vieillissement de la population et qu'il y aura donc moins d'actifs et moins de personnes qui vont consommer comme un actif, je dirais. Et il y a ceux qui sont plutôt étonnants de dire que de toute façon, ça va un petit peu comme notre ministre de l'économie qui dit que la BCE n'a pas l'intention, la Banque Centrale Européenne n'a pas l'intention que ça continue ainsi. Donc, on va de toute façon, tôt ou tard, limiter la casse, baisser les taux, etc. Et puis, il y a un sentiment général sur un plan politique, cette fois-ci, qui consiste à dire qu'on est obligé de faire quelque chose pour le citoyen parce que l'actualité nous montre que ça commence à déborder. – François Padron, que peut-on… Non, alors ça, le taux d'inflation alimentaire avant de passer à la suite, on va le voir. Les derniers chiffres, c'est qu'entre mars 2022 et mars 2023, ils ont augmenté de 15,8%. Je voulais vraiment vous donner ce chiffre parce qu'il est très important. François Padron, avant de revenir plus en détail sur les mécanismes de cette inflation alimentaire, votre ressenti sur le reportage que l'on vient de voir, cette précarité grandissante et cette classe moyenne étouffée par l'inflation, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez au sein de vos magasins ? C'est palpable ? – Oui, tout à fait, c'est fortement palpable. Et nous, nous connaissons ce phénomène parce qu'en fait, on le pratique. C'est dans notre ADN, l'ADN de notre enseigne, la défense du consommateur en permanence. C'est la base de notre travail depuis toujours. Édouard Leclerc disait, les gens modestes ont besoin des prix bas et les riches en raffolent. Quelque part, il faut essayer de se battre de notre côté toujours plus pour offrir les meilleurs prix aux consommateurs. Donc, on ressent bien plus que, je dirais, habituellement, les besoins et effectivement de cette classe moyenne de recherche des prix bas, puisqu'on a une fréquentation qui est en forte hausse dans nos magasins avec l'image prix que nous avons, le positionnement prix que nous avons. Et puis, effectivement, Michel-Édouard Leclerc dénonce ce phénomène d'inflation qui est aussi, parfois, peut-être aussi un phénomène d'opportunité pour les industriels. – Alors que certains aussi peuvent en profiter, c'est-à-dire à un moment de se dire la guerre en Ukraine, on augmente nos prix, s'habituer à cette augmentation. – Exactement, et ce n'est pas obligatoire une fatalité. Alors, ce que dit M. Vitor est tout à fait exact quand il explique le phénomène de l'inflation, mais, effectivement, il y a la tentation chez certains industriels et pas les plus petits de profiter de la situation pour augmenter les prix. Donc, nous, nous luttons contre ça depuis maintenant plusieurs mois. Michel-Édouard Leclerc le dénonce régulièrement sur tous les plateaux de télévision depuis plus d'un an. Et nous avons lutté le plus possible, quitte à supprimer certains fournisseurs de nos rayons. Alors, des fois, les consommateurs ne comprennent pas, mais nous préférons refuser les augmentations et ne plus avoir ces produits plutôt que de faire subir de plein fouet ces augmentations aux consommateurs. – On reparlera un peu plus tard des industriels, mais d'abord, vraiment, sur les comportements que vous observez. On entendait dans le reportage des personnes dire qu'elles n'avaient plus les moyens de consommer de la viande ou bien des produits frais, mais davantage de conserves, de produits qui se conservent. On se rabat aussi sur les produits premier prix, les marques distributeurs. Est-ce que vous assistez à cette réorientation dans vos centres Leclerc ? – C'est évident, oui. C'est évident. Il y a un arbitrage complètement différent et il y a un déplacement du niveau des produits, des segmentations. Il y a plusieurs niveaux de produits. Il y a ce qu'on appelle les produits de marques nationales. Ensuite, vous avez les produits de marques distributeurs. Et puis, ce qu'on appelle aussi les produits premier prix, chez nous, ce sont les Eco Plus, qui sont des marques distributeurs, mais avec des packagings. Le produit, la qualité de produit est aussi bonne, puisque souvent, c'est les mêmes industriels qui les fabriquent, ça sort des mêmes usines. C'est des économies qui sont faites sur le packaging, sur la communication, sur la publicité, qui font que, effectivement, le prix est beaucoup moins cher. Et effectivement, on a un déplacement de cette consommation dans ces segments et des augmentations très fortes sur les produits premier prix. – Et ce qu'on entendait aussi, c'est que les gens préfèrent consommer au jour le jour pour contrôler mieux leur budget. Ça aussi, vous le remarquez. Vous voyez aussi des gens qui scrutent leur ticket de caisse à la sortie des caisses. – Bien sûr, on a une fréquentation qui augmente. Et en fait, c'est la fréquence de la fréquentation qui augmente. Et les gens viennent un petit peu… – La hausse de la fréquentation de vos magasins, c'est aussi lié à ça, à ce nouveau mode de consommation. – Exactement, oui. Les gens qui venaient une fois par semaine, une fois tous les 15 jours pour faire des courses, en gros, aujourd'hui, ils viennent tous les deux jours, tous les trois jours. Ça leur permet d'acheter des quantités plus réduites et surtout de ne pas gaspiller, de ne pas jeter les produits frais en particulier. – Une autre donnée à présent qui concerne le panier moyen des Français, c'est une étude France Info et France Bleu sur 37 produits du quotidien. On s'aperçoit qu'il y a des disparités selon les départements. Ce panier s'établit actuellement à 106,25 euros, 109 euros pour la Corse. Alors, on n'est pas les moins bien lotis, mais on est tout de même au-dessus de la moyenne. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, parce que cette inflation est assise sur des prix structurellement hauts, parce que les consommateurs corses consacrent 15% de leurs dépenses à l'alimentaire contre 14,3% pour la moyenne nationale. Et puis, parce que la Corse est soumise à des contraintes, comme le transport, par exemple, le fret, et ça, ça change la donne, il faut bien le dire, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle délégation de services publics maritimes validée par l'Assemblée de Corse. Le tarif du fret a fait un bon de 14,3% au 1er janvier dans ce contexte d'inflation. Cette augmentation inquiète les socioprofessionnels. Alors, sur ce point, François Padrand, votre avis nous intéresse d'autant plus, car en plus d'être PDG de Leclerc, vous êtes actionnaire PDG de la compagnie maritime Corsica-Linéa. Vous n'avez pas participé à ces négociations, mais comment avez-vous accueilli cette décision de l'Assemblée de Corse ? Écoutez, c'était difficile pour l'Assemblée de Corse de faire autrement et les négociations se sont passées normalement entre une compagnie qui offre un service et effectivement l'Assemblée de Corse qui subventionne, comme vous le savez, pour atténuer le coût du transport maritime, essayer de le ramener au coût du transport routier, ce qui n'est pas évident. Et donc, effectivement, il y a des négociations et je vous garantis qu'elles ont été âpres et malheureusement, on subit de plein fouet, comme le disait M. Vidor, l'augmentation du coût de la consommation, enfin du fuel et aussi du GNL, puisque maintenant, nous avons un bâton au GNL, alors ça pollue moins, il y a des choix stratégiques qui ont été opérés et effectivement, aujourd'hui, le coût de la consommation de fuel est très important dans le prix du billet de fret. Donc, effectivement, cette répercussion était impossible de faire autrement et elle va se reproduire automatiquement sur le consommateur. – Voilà, puisque vous avez la double casquette, concrètement, comment vous le répercutez dans vos magasins ? – En fait, si vous voulez, le coût du transport maritime doit être intégré dans notre coût de revient marchandise, donc obligatoirement, il est d'environ entre 2 et 2,5% du coût des marchandises à la vente, donc de notre chiffre d'affaires, et on est obligé de l'intégrer et c'est le consommateur qui, effectivement, alors quand on voit la comparaison et qu'on compare les régions de France, on s'aperçoit qu'on n'est pas les plus mauvais, les moins bien lotis, il y a des régions qui sont beaucoup plus chères, il y a des régions aussi qui sont comparées, il faut faire très attention dans les comparaisons parce que c'est des régions où la concurrence est très exacerbée et on pourrait faire la même comparaison si on comparait les micro-régions corse. Il est évident que sur Ajaccio, le niveau de prix est très inférieur à ce qu'on peut trouver dans le Valinck. – Corté, la Balagne aussi. – Corté, la Balagne, le Valinck par exemple où il y a beaucoup moins de concurrents et sans plaider pour ma paroisse mais moi je me suis battu pendant 20 ans justement contre ce phénomène en Corse c'était la région la plus chère de France voire même d'Europe dans les années 80-90 et en 2015 effectivement j'ai réussi à convaincre et à faire venir l'enseigne Leclerc qui était la seule capable je dirais d'imposer une véritable concurrence parce qu'il y avait un duopole jusqu'alors jusqu'à la haure dans les années 2009 il y avait un duopole entre deux grandes enseignes connues et l'arrivée de Leclerc a fortement fait baisser les prix les prix ont baissé de 15% à partir de 2009 sur tout le tissu de la grande distribution ça a été 150 millions d'euros environ de rendu de pouvoir d'achat aux consommateurs corse de façon pérenne et aujourd'hui encore au moment où on parle les magasins d'Ajaccio que je représente sont un indice qui est de 5 à 6 points inférieur à la moyenne nationale donc on est beaucoup beaucoup moins cher que sur le continent donc il faut remettre les choses à leur place mais toutes les régions de Corse ne peuvent pas être effectivement au même niveau On va aborder les mesures pour lutter mais avant cela juste un petit retour sur la hausse du prix du fret peut-être les autres enseignes les autres professionnels leurs inquiétudes vous les comprenez les autres enseignes qui ne sont pas actionnaires de Corsica Ligne et qui sont loin de ces négociations Il n'y a aucun rapport entre les actionnaires de Corsica Ligne et les autres entreprises le prix du fret est fixé par la CDC ce n'est pas nous ce n'est pas Corsica Ligne qui fixe le prix qui a la décision finale c'est la CDC qui fixe le prix du semi-remorque et ce prix est le même est exactement le même C'est eux qui facturent Non c'est nous qui facturons c'est Corsica Ligne qui facturons mais ce prix est le même pour tout le monde que vous passiez un semi-remorque ou que vous passiez 10 000 il n'y a aucune différence donc tous les commerçants tout ce qu'on appelle les chargeurs les transporteurs ont tous le même prix les mêmes conditions pour transporter la marchandise de Marseille jusqu'en Corse donc effectivement tous les acteurs économiques qui à un moment donné ont besoin de cet outil de transport vont être obligés de répercuter cette augmentation de 14% dans leurs tarifs Alors vous parliez des prix bas effectivement on l'a vérifié différents indices qu'on a démontrent que sur une sélection de produits le panier moyen en Corse est bien moins cher dans les centres Leclerc c'est pour cette raison que dans un premier temps vous étiez réticent à l'idée de mettre en place un panier anti-inflation vous allez me dire que ce n'en est pas un mais finalement ce lundi Michel-Édouard Leclerc a annoncé bloquer les prix de 1000 produits les produits concernés sont ceux de la marque Eco Plus la marque d'entrée de gamme de l'enseigne pourquoi ce changement de cap et expliquez-nous cette nouvelle stratégie si on comprend bien ce n'est pas tout à fait un changement de cap en fait nos concurrents sont arrivés à la demande de Bruno Le Maire avec 200 produits à prix bloqué ou des produits qu'ils avaient augmenté il y a 15 jours ils les ont fait redescendre donc c'est des jeux un petit peu je dirais de posture pour ne pas dire de dupe et nous nous disons simplement c'est dans un hypermarché il y a 80 000 produits d'accord et on ne peut pas vivre avec 200 produits toujours les mêmes je dirais en plus d'une qualité peut-être inférieure donc nous nous disons pratiquons des prix bas toute l'année sur la totalité des produits et effectivement nous avons décidé parce que nous en maîtrisons la production de bloquer 1000 produits premier prix qui sont les Eco Plus qui sont des produits avec le Nutri-Score je veux dire ce n'est pas des sous-produits nous avons décidé de les bloquer jusqu'à la fin juin justement pour encore rajouter à la dynamique Leclerc un outil qui permettra effectivement qu'il rendra en service aux familles les plus modestes et ça je vais dire nous le faisons mais au quotidien et il ne s'agit pas de le faire sur 200 produits là c'est déjà en place les 1000 produits à prix bloqués ça a été annoncé lundi ça a été mis en place c'est immédiat Yassane Choury vous qu'en pensez-vous de ce trimestre anti-inflation il y a aussi un questionnement François Padron le disait sur la qualité des produits choisis mais aussi sur son impact psychologique peut-être est-ce que les dispositifs qui flèchent sur les plus modestes et qui peuvent avoir tendance à les stigmatiser ça ça peut être mal vécu en quelque sorte d'imposer aux gens ce qu'ils peuvent et ils ne peuvent pas manger On ne leur impose pas toutes les mesures sont bonnes à prendre quand on est dans la difficulté et s'il y a certains produits de bonne qualité qui peuvent être moins chers on en profite tout le monde en profite donc c'est toujours une bonne chose par contre globalement sur la situation de la pauvreté c'est une blague c'est une blague c'est une mesurette c'est quelque chose qui soigne la plaie mais qui n'empêche pas les associations consommateurs parlent d'un coup de com voilà non pas seulement de com parce que quand vous avez dans votre poche quelques euros pour manger dans la journée vous êtes bien content si vous pouvez trouver des produits moins chers et j'espère de bonne qualité et notamment des produits frais et des produits frais et des fruits et légumes on a vu il y a quelques années la tentative qui a été faite par les enseignes dont je faisais partie et la collectivité de mettre en place un mécanisme de ce genre un peu durable ça avait été précurseur en la matière c'était la conférence sociale qui avait mis en place un panier de 200 produits justement je crois et on a vu 4 ans après que les produits de première nécessité c'est ce qui avait augmenté le plus et que au résultat structurellement c'est pas une bonne solution c'est très bien ponctuellement au moment où ça fait un avantage pour le consommateur par contre il n'y a qu'une façon de traiter le problème globalement une seule bien sûr elle n'est pas immédiate et ça ne va pas être dans le trimestre il n'y a qu'une façon c'est de produire de produire ce dont on a besoin c'est-à-dire de produire ce qu'on mange l'autonomie alimentaire l'autonomie ou au moins réduire la dépendance à l'importation passer d'une économie d'importation à une économie de production c'est la seule solution et en l'accent sur ce qui permet la vie la vie et la décence de la vie des personnes qui vivent sur notre territoire pas seulement produire ce qui a été la politique pendant des années des produits d'exception de qualité parce qu'on a des efforts sur la qualité importants mais qui sont destinés à l'export ou au tourisme ce que vous disiez c'est qu'il n'y a pas de politique nourricière en Corse il n'y a pas de politique nourricière mais c'est pareil pour l'énergie si on ne produit pas ici l'énergie qu'on consomme on est dépendant du gaz du fuel demain d'un hydrogène fabriqué par les centrales nucléaires ou importé via l'Espagne de l'hydrogène produit à partir de la déforestation en Amérique du Sud ou du pétrole en Arrivée Saoudite si on ne fait pas ici la production de ce qui est indispensable à notre économie en gros pour commencer l'énergie et la nourriture si on ne met pas en place une vraie politique dans ce sens locale il n'y a pas de solution durable il n'y a que heureusement de temps en temps des mesures comme celle-ci ou des associations comme la nôtre comme les nôtres on est de nombreuses associations à aider et puis la politique sociale et ça c'est aussi le rôle du Cézac dont vous êtes membre vous faites part de ces réflexions aux politiques il s'en empare absolument ils se sont emparés d'un bon nombre des solutions qu'on a formulées dans notre contribution qui s'appelle Kamiogampa qui reprend un grand nombre de propositions étudiées par le Cézac en les classant celles qui sont à la main de la collectivité celles qui doivent se faire entre les EPCI et la collectivité celles qui nécessitent l'intervention de l'État ou qui devraient demain être dans la discussion sur des élargissements des compétences de la collectivité on a remis tout ça dans ce document certaines ont été reprises et actuellement on travaille sur un sujet depuis plusieurs mois on a fait beaucoup d'auditions et on est en train de finaliser le rapport sur l'autonomie alimentaire actuellement on produit 3% de ce qu'on consomme en Corse et c'est inadmissible et il y a des solutions beaucoup de solutions on en a audité un certain nombre on en a formulé un certain nombre qui vont être publiés le mois prochain et donc ils sont en cours de finalisation du rapport actuellement c'est vrai pour l'autonomie alimentaire mais c'est vrai pour des tas d'autres domaines où le CESEC planche en commission et en audition pour qualifier des solutions qui pourraient être prises en compte par les politiques dans le cadre d'élaboration de vraies politiques durables sur ces sujets Pour revenir au panier anti-inflation François Padron les associations de consommateurs perçoivent ce dispositif vous le disiez comme un coup de com' et suggèrent plutôt au gouvernement de suspendre une disposition dite SRP10 dont la grande distribution dispose depuis 2019 SRP ça veut dire seuil de revente à perte c'est la loi EGalim qui oblige les supermarchés à vendre les produits alimentaires au moins 10% plus cher que le prix auquel ils l'ont acheté il faut renier sur cette marge et supprimer cette loi c'est ce que vous dites François Padron et hier une actualité puisque vous allez nous le dire il y a une nouvelle loi qui est passée là-dessus Ben oui c'est plein de contradictions mais en fait ça c'est je dirais le monde qui nous sépare du politique parce que effectivement il y a 4 ans la loi EGalim est sortie avec l'obligation de respecter un seuil de revente à perte pour nous a-t-on dit aider les agriculteurs c'est un accord avec la FNSEA oui c'est des décisions politiques qui sont prises à un moment donné par le gouvernement pour essayer d'expliquer comment on va aider les agriculteurs en ne dépassant pas une marge inférieure de 10% sur une grande marque de cola ou sur une grande marque de pâte à tartiner où finalement il n'y a pas grand à voir avec les agriculteurs où il n'y a pas grand chose à voir avec les agriculteurs français en tout cas et effectivement on a appris depuis hier qu'il y a un décret qui est applicable immédiatement qui annule ce seuil de revente à perte cette marge obligatoire de minimum 10% sur les produits sur les fruits et légumes voilà donc il y a 4 ans ça a été fait pour effectivement les agriculteurs et aujourd'hui on nous dit il faut défaire ça pour aider les agriculteurs donc on a un peu de mal mais par contre on ne l'enlève pas sur le cola c'est très compliqué c'est un petit peu comme la limitation des promotions avec la loi Egalim qui a limité les promotions sur les produits alimentaires à 34% du prix du produit et aujourd'hui qui a été élargi depuis Egalim c'était surtout les produits alimentaires et aujourd'hui il y a une loi la loi des crozailles qui limite les offres sur les produits d'hygiène les produits d'hygiène et d'entretien et qui fait que effectivement ça ne va pas dans le sens d'aider et de la situation actuelle exactement on a vu au début du mois que les négociations avaient abouti entre distributeurs et industriels 10% d'augmentation qui s'ajoute donc à ces 15% d'inflation alimentaire ça fait 25% c'est colossal le ministère de l'économie a annoncé la semaine dernière qu'une nouvelle phase de négociation s'ouvrirait en mai on peut espérer mieux ou pas rapidement ce que nous disons c'est pour ça que l'inflation chez Leclerc est légèrement inférieure à la moyenne parce que depuis un an et demi nous on savait et tous les distributeurs savaient parce que les négociations qui s'ouvrent aujourd'hui ou qui se sont terminées sont pour une application de tarifs à partir de l'année prochaine donc il y a un décalage de plusieurs mois entre le moment où on négocie où on arrête les tarifs et où effectivement les anciens stocks sont écoulés et les nouveaux tarifs sont appliqués aux consommateurs donc il y a un décalage et c'est ce que nous disons depuis plus d'un an il y a une fatalité c'est pas une fatalité acceptée toutes les hausses proposées par les distributors par les industriels et donc nous nous avons lutté peut-être plus que les autres enseignes c'est ce que vous nous disiez au début de l'émission vous refusez certains on refuse on refuse carrément d'ailleurs beaucoup de nos consommateurs peuvent se plaindre il n'y a plus il y a des grandes marques qui ont disparu pendant 6 à 7 mois de nos rayons et les clients ne comprenaient pas tout simplement parce qu'il y avait des augmentations qui étaient demandées par ces industriels qui étaient inacceptables et inexpliquées voilà ils ont souvent nous on regarde on regarde leur EBE leur excédent brut d'exploitation et tous ces industriels souvent internationaux arrivaient à des augmentations alors que leurs résultats étaient exponentiels comme on l'a dit pendant le Covid ils ont eu des résultats énormes souvent ce sont des grosses entreprises cotées en bourse et qui arrivent et qui imposent leurs lois Sébastien Ristor la question des prix ne peut être détachée de celle des salaires on en parlait tout à l'heure il ne faut pas perdre de vue qu'en Corse nous avons des salaires médians qui font partie des plus bas de France augmenter les salaires est-ce que c'est la seule solution mais les TPE insulaires on ont-elles les moyens finalement ? c'est une bonne question elles n'ont pas les moyens aujourd'hui parce que nous sommes sur un tissu économique de TPE micro-entreprise que je mets à part de cette analyse mais de TPE de PME et quand on a de belles PME à l'instar de Leclerc on peut faire des efforts mais c'est pas donné à tout le monde et je veux dire c'est pas non plus sans conséquences sur un EBE et sur un résultat d'exploitation après une société il y a un fait qu'on ne peut pas éliminer je vois bien que plusieurs personnes aimeraient l'éliminer mais on ne peut pas c'est qu'une société pour créer de la valeur elle doit avoir des clients elle doit satisfaire aujourd'hui ses parties prenantes le plus souvent mais effectivement ses salariés parce que plus on avance dans le temps et dans les époques moins on a de salariés qualifiés moins on s'en sort mais aussi ses parties prenantes et on a toute une série de critères environnement société de gouvernance les fameux critères ESG de la finance durable qui se développent pour que l'entreprise prenne soin de ses clients ce qui est normal si on veut si on veut faire du chiffre d'affaires mais aussi de ses parties prenantes mais à la fin il y a aussi un actionnaire et un actionnaire l'argent n'est pas gratuit il coule toujours sur la pente qui lui est la plus favorable et quelqu'un qui apporte des moyens de financement à une entreprise qui est un actionnaire et en court le risque en retour il a un taux de rentabilité exigé et donc si je commence à éclater mon compte de résultat par des charges des augmentations de salaire je vais mécaniquement financièrement baisser la valeur de ma société et donc par ricochet la valeur de mes actions donc ça un entrepreneur en Corse qui a une TPE qui a une PME il va s'asseoir dessus et il va effectivement faire le maximum de mesures sociales qu'il peut pour rebondir quand on est sur des grands actionnaires du CAC 40 ils n'ont pas cette logique là ils ont apporté des capitaux ils entendent à ce qu'ils soient rémunérés point la ligne et donc pour refaire le parallèle et revenir à notre question qui est ce qui nous intéresse en Corse en ont-elles les moyens ? pas toutes le font-elles ? oui elles le font autant qu'elles peuvent parce qu'il y a une proximité sociale parce qu'on est peu nombreux parce qu'on a besoin de sa main d'oeuvre et que bon on fait le maximum mais mettre des salaires augmenter les salaires c'est une pression pour l'entreprise et elle ne peut pas alors aujourd'hui on joue sur les primes parce qu'on se dit je vais verser des primes ce n'est pas tout à fait une augmentation structurelle de salaire parce que quand j'augmente un salaire c'est structurellement que je peux pas le baisser et ça pèse aussi pour l'avenir on a remarqué que le consommateur change sa façon de consommer donc quand l'entreprise réagit il est un peu trop tard le consommateur a déjà changé puisque lui-même est victime de son absence de pouvoir d'achat et le salarié est aussi consommateur Moi je suis étonnée il nous reste très peu de temps parce que par la résistance il y a Sainte-Choury qu'ont les gens on vit crise sur crise ça fait 10 ans 2008 crise de la zone euro crise du Covid l'inflation je passe les attentats et la crise climatique donc les gens sont sous pression on l'a vu sur le continent avec ces manifestations violentes en Corse région la plus pauvre de France comment ramener la sérénité au sein des foyers qui doit prendre sa part c'est le rôle des politiques de la grande distribution des patrons C'est un peu tout le monde on a une chance en Corse on a une faculté de résilience très importante ça fait des décennies on pourrait presque dire des siècles que la Corse est maintenue sous le seuil de développement ça fait des décennies que les Corses sont obligées de s'expatrier pour avoir des carrières même modestes dans beaucoup de cas et de revenir vivre sur leur terre il n'empêche qu'aujourd'hui on attire des nouvelles populations on a attiré des populations par certains secteurs d'emploi dans les décennies précédentes on attire aujourd'hui des populations continentales on ne parle plus de maghrébins qui venaient dans le bâtiment ou dans la vigne on parle maintenant de continentaux qui viennent dans les services on attire des nouvelles populations ça veut dire qu'on a des ressources ici on a des possibilités en Corse ces possibilités elles ne sont pas mises aujourd'hui au service du développement de l'économie corse au bénéfice de sa population pas suffisamment par le manque de vision politique il y a des très bonnes intentions dans tous les partis il n'y a pas toujours la vision politique qui permet de traduire ces intentions en une série de politiques calculées pour avoir leurs effets et ça c'est ce qui nous manque sur le plan d'une Corse moins pauvre c'est ce qu'on voudra une Corse moins pauvre une Corse moins pauvre ça sera l'objet du colloque qu'organise la clé au mois d'octobre le 16 octobre à Ajaccio sur les causes mais aussi les possibilités de s'en sortir – Et pour finir une dernière question c'est encore ce qu'il y a les inégalités les plus fortes mais aussi c'est une région où il y a une forte disparité des salaires est-ce que ça peut créer des divisions de l'animosité peut-être entre les gens de classe aisée les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts François Padron est-ce qu'on pourrait le ressentir ça dans la rue dans vos magasins ? – Écoutez moi ce que je voudrais rajouter à ce que dit M. Choury c'est qu'effectivement il y a une question que peu de gens se posent pourquoi la Corse était la région la plus pauvre de France parce que si on commençait par se poser la question avec tous les atouts – Elle n'est pas la plus pauvre mais c'est là où il y a le plus d'inégalités – Oui mais en attendant c'est une question qui revient depuis 40 ans et personne n'arrive à poser les bases de propositions pour inverser cette tendance donc déjà alors que la Corse est très riche excessivement riche mais cette richesse est très mal exploitée et désorganisée on peut parler de l'agriculture on peut parler d'autres secteurs et après ça c'est le rôle des politiques mais en attendant qu'effectivement on ressent des disparités on parlait des salaires nous chez Leclerc bien sûr il y a la convention collective qui nous impose de régler les salaires des gens sont payés sur 13 mois mais nous distribuons nous avons une règle qui est la nôtre depuis toujours qui est de distribuer 25% de résultats courants ce qui peut occasionner un résultat comme 3 à 4 mois de salaire supplémentaire pour nos salariés donc ça c'est une politique sociale qui est très particulière puisqu'on la retrouve – Ça n'est pas le cas partout – Ça n'est pas le cas partout mais on se rend compte que ça fidélise les salariés que ça leur donne beaucoup plus de compétences et puis c'est le partage de la richesse quand c'est gagnant-gagnant pour tout le monde – Il nous resterait peu de temps il faut conclure François Padron un dernier mot ? – Un dernier mot disons qu'effectivement on traverse une période particulière il faut espérer que la roue tourne commence à tourner dans l'autre sens parce que les industriels justement avec l'offre et la demande en diminuant les volumes de leur vente parce qu'ils sont peut-être allés trop loin sur les augmentations de prix vont devoir refaire marche arrière et on va peut-être voir apparaître une déflation dans les mois qui viennent – Ce n'est pas un mot c'était une phrase – Merci beaucoup messieurs c'est la fin de cette émission merci pour votre expertise et j'espère que ces échanges auront éclairé nos téléspectateurs je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée sur France 3 Corse – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada